On va parler des amplificateurs opérationnels. Dans le programme de l'examen, ça se situe au niveau des composants divers. On a les résistances, les condensateurs, les bobines, les transformateurs, les diodes, les transistors. Et puis parmi les composants divers, on a les circuits intégrés simples dont les amplificateurs opérationnels. Ça veut dire qu'il peut y avoir une question, il y en a de temps en temps, mais ça ne va pas être très souvent. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner tout de suite une formule à retenir, la formule à retenir si vous n'aviez que deux minutes à y consacrer. Et ensuite, on va expliquer un petit peu plus de quoi il s'agit et qu'est-ce que c'est que ce composant. Voilà la question qui sort le plus souvent. Bon, ça peut évoluer au fil des années, mais c'est celle qu'on va retenir. Il faut apprendre à reconnaître le circuit. L'ampli opérationnel lui-même, il a deux entrées et une sortie. Les deux entrées sont marquées plus et moins. Et la sortie, elle est au bout de la partie pointue, du moins sur le schéma. Bon, parenthèse, il y a des normes qui représentent le composant par un carré, comme ça. Donc il n'y a pas de partie pointue, mais c'est la même chose. Il y a aussi des broches d'alimentation. Souvent, on ne les dessine pas, du moins sur les schémas fonctionnels. On a en fait deux broches d'alimentation en plus de la masse. Une qui va être positive et l'autre qui va être négative. Donc c'est un composant qui va pouvoir être alimenté, par exemple, en plus 12 volts et moins 12 volts. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que l'entrée se fait par une résistance qui est connectée sur l'entrée moins. Ça, c'est important. On n'entre pas sur le plus, on entre sur le moins. Et on a une deuxième résistance qui est connectée entre l'entrée moins et la sortie. L'entrée plus, elle, elle est connectée à la masse. Si vous reconnaissez ce circuit, alors la formule qui s'applique, qui va nous donner le gain du circuit, c'est celle-là. Le gain en tension, c'est le rapport entre la tension de sortie et la tension d'entrée. Il est égal à moins R2 divisé par R1. R2, c'est celle qui est en pont entre la sortie et l'entrée. Donc ce sont les résistances qui déterminent le gain du circuit, ça va être bien pratique. Et il y a un moins devant, ça veut dire que c'est un amplificateur inverseur. Si je mets une tension positive à l'entrée, j'aurai une tension négative à la sortie. Et vous comprenez pourquoi, j'ai dit qu'on avait deux broches d'alimentation, par exemple, entre plus 12 et moins 12, sinon ça ne marcherait pas. Application. On nous donne la tension d'entrée et on nous demande la tension de sortie connaissant les deux résistances. La formule c'est Vs divisé par Ve est égal à moins R2 sur R1. On n'a plus qu'à écrire Vs est égal à moins Ve multiplié par R2 sur R1, ce qui nous fait moins 0,5 fois 3000 sur 1000, ça fait 3. Ce qui nous donne Vs est égal à 1,5 V. Donc à retenir, on entre sur le moins via une résistance R1 et on a une résistance en pont entre la sortie et l'entrée moins. Et le plus, lui, il est à la masse. Alors la formule qui s'applique c'est Vs sur Ve égale moins R2 sur R1. Donc si vous ne devez retenir qu'une seule chose sur les amplis opérationnels, c'est ça. Maintenant, puisqu'on est là, on va quand même regarder un peu ce que c'est que ce circuit. C'est un petit circuit intégré, souvent à 8 broches, qui va ressembler à ça. On retrouve nos deux entrées, plus et moins, la sortie, les deux alimentations et la masse. On va ignorer les autres ici. Les caractéristiques du circuit sont celles-là. Le gain, qu'on va appeler A, est très grand, très très grand. En pratique, ça va être entre 100 000 et 1 million. La formule qui donne la tension de sortie, c'est celle-ci. La tension de sortie est égale au gain multiplié par tension sur l'entrée E+, moins tension sur l'entrée E-, L'impédance d'entrée est très grande et c'est de l'ordre du giga-ohm ou même du tera-ohm. Et enfin, l'impédance de sortie est faible, entre 10 et 500 ohms. Tout ça, c'est imposé par le circuit électronique qui est à l'intérieur, qui compose l'amplificateur opérationnel. Qu'est-ce qu'on veut en tirer comme conséquence immédiate ? Dès que la différence de tension entre l'entrée plus et l'entrée moins va être supérieure à zéro et même d'une fraction de millivolts ou de microvolts, la tension de sortie va être très grande. En pratique, limitée, saturée par l'alimentation du circuit. Si on est alimenté entre plus 12 et moins 12, la sortie va être tout de suite ou bien à plus 12 ou bien à moins 12 dès qu'on va avoir une différence de tension entre les deux entrées. Pas de nuance. On imagine qu'on est en train de faire un espèce de comparateur. Bon, pas forcément très utile en l'état. Ici, la tension de sortie est égale à A multiplié par E+, moins zéro, c'est-à-dire A multiplié par la tension sur l'entrée plus. En pratique, ça va nous donner en sortie le plus de l'alimentation, les plus 12 volts si c'est alimenté en 12 volts. Dans ce cas-là, on a toujours la même formule. La tension de sortie, c'est A multiplié par 0 moins la tension sur E-, ce qui fait moins A multiplié par la tension qu'on applique sur l'entrée moins et en pratique, ça va être le moins de l'alimentation. Si c'est alimenté à moins 12 volts, on va avoir moins 12 volts en sortie. Au passage, on retrouve la notion d'amplificateur inverseur quand on entre sur le moins, sur l'entrée moins. Autre observation, l'impédance d'entrée étant très grande, ça veut dire que l'intensité du courant qui entre par les broches E+, ou E-, est nulle. Il n'entre pas de courant dans le circuit. Alors le circuit tout seul, il n'est pas très utile, en particulier justement à cause de ce gain qui est très grand, trop grand pour être utile, et c'est pour ça qu'on va mettre d'autres composants autour et en particulier, on va ramener une partie de la tension de sortie sur l'entrée pour créer une situation d'équilibre. Alors on ne va pas entrer dans les détails ici, mais on va injecter astucieusement une partie de la tension de sortie sur l'entrée de façon à ce que, quand la tension de sortie veut augmenter, on va faire diminuer la tension entre les entrées pour s'opposer à cette variation, ce qui va diminuer la tension de sortie. Et on va arriver à un espèce d'équilibre qui va stabiliser la tension de sortie. Bon, c'est histoire de comprendre ce qui se passe. Le fait de ramener la sortie sur l'entrée, on va appeler ça une boucle de contre-réaction, et c'est quelque chose qui est utilisé à d'autres endroits, en électronique ou en physique, pour stabiliser des phénomènes. L'introduction de cette boucle va avoir pour conséquence une autre caractéristique du circuit dont on parle souvent. Étant donné qu'à l'équilibre, la tension de sortie Vs ne va plus être infinie, mais elle va être comprise par exemple entre plus 12 et moins 12, ça veut dire que le gain A, lui, étant toujours très 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 grand, à l'équilibre, le circuit va faire tout son possible pour que E plus moins E moins soit très 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 petit. Et c'est pour ça qu'on va dire que la différence de potentiel entre l'entrée plus et l'entrée moins est toujours pratiquement égale à zéro. Et dans un circuit comme ça, qu'on a vu au début, que me dit la loi d'Ohm ? VE est égale à R1 multiplié par I, si j'appelle I le courant qui circule dans la résistance d'entrée. En effet, on vient de dire que la différence de tension entre les deux entrées est nulle. Or, l'entrée E plus est connectée à la masse, donc zéro volt, ça veut dire que l'entrée E moins est aussi à zéro volt. On appelle ça parfois une masse virtuelle. On n'est pas connecté à la masse, c'est-à-dire que le courant ne peut pas partir vers la masse, mais la tension à ce point-là est bien de zéro volt. On a vu aussi que du fait de la forte impédance d'entrée, aucun courant n'entre par la broche E moins. Donc si on a un courant I dans la résistance R1, alors il ne peut partir que dans R2, il ne peut pas aller ailleurs. Alors, si j'applique maintenant la loi d'Ohm sur R2, je trouve Vs égale moins R2 multiplié par I. Car je rappelle que l'entrée E1 à laquelle est aussi branchée la résistance R2, elle est aussi à zéro volt. Et c'est négatif à cause du sens qu'on a défini pour I et Vs. Retournez voir la loi d'Ohm. Et si maintenant je combine les deux formules, je retrouve Vs sur Ve égale moins R2I divisé par R1I, ce qui fait moins R2 divisé par R1, c'est ce qu'on disait au tout début de la vidéo. Bon, on n'a pas besoin d'apprendre à faire tout ça, on va juste apprendre la formule par cœur et ça suffit. Mais c'est pour comprendre d'où ça sort et surtout pour voir les caractéristiques de base d'un amplificateur opérationnel. Il existe un deuxième montage considéré comme classique. Si vous voulez retenir une deuxième formule, ce sera celle-là. C'est le circuit non inverseur. Pour le reconnaître, vous voyez qu'on entre cette fois sur l'entrée E+, et la boucle est de l'autre côté. On ne va pas refaire la démonstration, mais vous pouvez le faire si vous voulez, c'est exactement pareil. La formule va être celle-là. G est égale à R2 sur R1 plus 1, qui peut aussi s'écrire R1 plus R2 divisé par R1. Donc rappel de deux circuits qu'on a vus. Circuit inverseur, le gain c'est moins R2 divisé par R1. On entre sur le moins et la boucle est du même côté, c'est celui à retenir. Et le circuit non inverseur, le gain est égal à R2 sur R1 plus 1. On entre sur l'entrée plus et la boucle est de l'autre côté. Bon, puisque vous êtes encore là, on fait un bonus pour le fun. Regardez ça. À votre avis, ça fait quoi ? Quel est le gain de ce circuit ? Donc VS divisé par VE. Vous pouvez mettre en pause si vous voulez. On a vu que la tension entre l'entrée E plus et l'entrée E moins, c'est zéro. Donc si j'applique une tension VE du côté E plus, ça veut dire que j'ai également VE du côté E moins. Et comme E moins est lui-même connecté à la sortie, ça veut dire que la tension de sortie est égale à la tension d'entrée. C'est ce qu'on va appeler un circuit suiveur, un ampli dont le gain est égal à 1. Mais par contre, ce qui en fait l'intérêt, c'est que l'impédance d'entrée est très grande, le courant d'entrée est nul. On a vu que c'était bien, par exemple, pour prélever une tension sans perturber le circuit d'entrée. Et en sortie, l'impédance est faible. Ça veut dire que le circuit va y forcer la tension, quelle que soit la résistance qu'on y branche, dans la limite du courant maximum que peut fournir le circuit. Ça fait partie des caractéristiques qu'on trouve sur le catalogue. Bon, en fait, c'est un cas particulier du montage non inverseur. Mais on a pris R2 est égal à 0, il n'y a pas de résistance ici, et R1 est infini, il n'y a effectivement pas de résistance ici, c'est coupé. Et effectivement, R2 sur R1 plus 1, ça fait 1. On peut se demander pourquoi on a appelé ça un amplificateur opérationnel. Ça vient en fait du fait qu'il a été utilisé initialement pour faire des opérations mathématiques de façon analogique à une époque où les calculateurs numériques n'étaient pas encore très développés et on faisait en particulier du calcul intégral. Et ça, c'est parce que quand on remplace l'une des résistances par un condensateur, eh bien, dans un cas, la tension de sortie est une fonction de la dérivée de la tension d'entrée par rapport au temps. On appelle ça un circuit différenciateur. Et dans l'autre cas, ici, elle varie comme l'intégrale du signal d'entrée. C'est un circuit intégrateur. Ça peut servir, par exemple, à créer des impulsions à partir de signaux carrés. Sous-titrage Société Radio-Canada